bonjour à tous j'espère que vous allez bien je sais pas si vous avez vu sur x aujourd'hui il ya eu plein 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 de tweets sur des annonces de france emploi par rapport à des recherches d'emploi de postes plutôt de conducteurs d'engin d'armée en fait de blindés et aussi de postes sur le terrain des choses comme ça qu'est ce que ça fait penser ça fait penser bien sûr à la déclaration d'emmanuel macron qui l'a fait il ya quelques semaines de ça disant grosso modo que ce serait pas impossible qu'il envoie des français en ukraine pour aller défendre l'ukraine contre la russie ça rappelle un peu ça et c'est vrai que du coup moi ça fait tilt dans ma tête thalès j'en ai parlé en début de semaine je sais pas si vous vous rappelez j'avais dit qu'il faudrait que j'essaie de revoir peut-être à reprendre du thalès et fort heureusement aujourd'hui ça baissait un peu c'est tellement rare que ça baisse thalès je me suis dit bah let's go je m'en suis pris deux deux petites pourquoi avec que deux parce qu'on est cher quand même et surtout je voulais pas refaire le remake de vendredi dernier avec air liquide où j'ai dit ouais franchement ça baisse mais c'était pas assez machin et finalement j'en ai pas repris et on est à 192 euros de nouveau alors qu'on était à 189 donc je me suis dit c'est quoi vas-y force toi acheter pour l'instant que deux surtout vu les annonces la quota rapport avec ça si ça part en guerre thalès va continuer à grimper on pourrait même aller chercher les 200 euros sur thalès avec un dividende qui est toujours là qui est versé en deux fois en plus et ça pourrait être une valeur défensive mais pourquoi c'est pour ça que j'ai pris que deux actions parce qu'on est un petit peu cher je voulais pas en prendre qu'une seule parce que c'était pas beaucoup une seule mais deux ouais ça me paraît ok donc j'ai un pays russe je pense que je vais être à 160 euros et vu qu'il y a eu les frais à la ttf tout ça je l'avais pris en dessous on était en dessous des 100 et 160 mais avec la ttf je pense qu'on va tout au dessus j'ai pas vu il faut que j'attende en fait un peu vu qu'ils mettent la ttf là je vous mets la capture d'écran de ma position donc deux actions sur thalès et le truc c'est que vous savez que j'aime pas avoir beaucoup de lignes donc en fait là en fait j'avais 19 lignes je voulais pas en avoir 20 j'aurais 20k oui mais j'ai pas 20k donc ce que j'ai fait j'ai dû vendre la conne pour prendre ces deux lignes est ce que je ferai du coup dans les prochains jours c'était l'autre valeur que je voulais vendre mais je préfère encore attendre un peu c'était aurofin scientifique peut-être allégé progressivement pour aller la fuite sur thalès ou après il reste aussi de ces récits il y a aussi à lire aussi je pourrais alors aurofin scientifique pourquoi alors ça je sais pas trop mais j'ai vu hier sur boursorama quelqu'un qui montrait des valeurs vades mais qui sont pas du tout les mêmes que les miennes par exemple sur son ce qu'il disait lui disait que total energy était vadé à quasiment 3% axa aussi alors que moi ça ressort pas et aurofin aurait une vade de malade alors j'ai pas compris d'où est ce qu'il sortait ça alors est ce que c'est une erreur de sa part ou quoi et il parlait sur le snp global j'ai pas très bien compris j'ai l'impression que c'était des vades du côté us bref j'ai du coup aurofin était extrêmement vadé il faut qu'elle avait 6% nous chez nous enfants en europe crois que la vade est à peu près à 2% sur aurofin et elle est vadé quand même elle est vadé quand même c'est pour ça aussi que j'ai vendu nacon nacon a une vade aussi un monsieur rappelez vous elle à 2% de 10 donc c'est pour ça que j'ai j'avais dit j'avais 11% plus value sur sur nacon je pense ça va continuer à monter mais bon j'avais besoin de liquidités et je me suis dit vas-y go pour nacon ça faisait déjà trois semaines que j'attendais que ça monte ça va enfin c'est enfin monté mais c'est possible que ça monte jusqu'à 1,80 voire peut-être même un peu plus haut sait-on jamais voilà donc toujours 19 lignes d'alès en plus maintenant avec du coup emmanuel macron qui est un peu en espèce de mode boloré parce que mine de rien quand je voulais dire d'alès elle faisait rien depuis des mois depuis des mois il faisait des allers-retours entre 141 haut de range et 130 emmanuel macron a parlé balaboom c'est exposé à la hausse et on est allé chercher les 160 qui étaient les plus hauts et là du coup il y a une prise de bénéfice aujourd'hui sinon aussi autre opportunité aussi qui avait aujourd'hui c'était Schneider qui a perdu 3% mais bon Schneider qui travaille avec Nvidia dans l'IA tout ça c'est pour ceux que ça intéresse voilà en tout cas voilà j'ai fait mon effort de guerre j'ai repris du thalès et j'espère qu'elle me fera gagner un petit peu d'argent c'est qu'on rentre en bourg quand on met de l'argent c'est pour gagner de l'argent c'est pas pour en perdre mais j'espère qu'elle va pas me décevoir comme avant j'espère ne pas l'avoir pris au haut de range c'est ça faudrait pas que ce soit le nouveau range ce soit 160 haut de range et 141 bas de range c'est possible que ce soit le nouveau range donc on va voir si ça continue à rechuter je me dire ah putain fait chier donc du coup faudra que je moyenne à la baisse et que on retourne à 141 j'avais hésité il y a quelques semaines à la pointe à 141 euros et j'avais pas pris après ça s'est mis à s'envoler avec les déclarations d'Emmanuel Macron allez sur ce moi je vous laisse bon investissement et puis bon trade à tous ciao ciao